L'été, au Japon comme en France, ça respire les vacances. C'est l'occasion de faire plein d'activités comme aller à la plage, faire du surf, aller à la piscine mais aussi quelque chose de très connu que vous avez sûrement vu dans tous les animés ou films d'animation japonais les feux d'artifice. Pour moi c'est vraiment un des événements majeurs du Japon en été et si vous avez déjà regardé un animé ou un film d'animation vous avez sûrement vu des feux d'artifice. Au Japon il y a plusieurs types de feux d'artifice il y a les petits sticks qui crépitent et du coup ça me rend heureux mais aussi les feux d'artifice ratés du festival de l'école, c'est décevant. Mais surtout ce qu'on voit dans les films et les animés, les vrais stars de l'été et celui que je vous emmène voir aujourd'hui est assez connu. Il se passe dans une ville dont je vous ai déjà parlé, celle qui a inspiré la ville d'Itomori dans Kiminonawa. Je vous parle de Suwa. Les feux d'artifice autour du lac Suwa ils sont très connus et il y a des touristes qui viennent de tout le Japon pour aller le voir et comme j'ai la chance d'habiter pas très loin, aujourd'hui je vais pouvoir aller le voir. Regarder les feux d'artifice au lac Suwa c'était un moment comme j'en avais pas vécu depuis longtemps. On s'est juste assis dans l'herbe, on a pique-niqué et regardé les feux d'artifice et c'était juste vraiment agréable. Je saurais pas comment décrire ça exactement mais je me suis senti dans le moment présent. J'ai juste réussi à apprécier le moment présent et à le partager avec des gens qui ont été très importants pendant mon échange au Japon. Et c'est peut-être ça que j'appellerais la magie des feux d'artifice. Les feux d'artifice en été c'est quelque chose qu'on a aussi en France avec le 14 juillet mais nous c'est pour cette occasion bien précise qui est la fête nationale alors que par exemple là avec les feux d'artifice du lac Suwa c'est tous les jours à la même heure pendant 20 minutes et ça dure environ une semaine. C'est pas du tout à l'occasion d'une fête nationale ou quoi que ce soit et c'est vraiment juste un des événements principaux de l'été. Les feux d'artifice sont présents dans deux oeuvres que j'aime beaucoup Kim no Suuso Otabetai et Tsukiga Akilei. C'est respectivement un film d'animation et un animé que j'aime beaucoup et pour chacune de ces deux oeuvres la scène en question est assez puissante assez importante et assez chargée en émotions. On retrouve également une scène de feu d'artifice dans Tenki no Ko de Makoto Shinkai qui fait partie aussi des films d'animation que j'aime beaucoup et encore une fois la scène avec les feux d'artifice est très puissante émotionnellement. De ce que j'ai pu observer ou entendre, les feux d'artifice au Japon c'est souvent associé au couple, au date, c'est juste quelque chose qui est considéré souvent comme romantique. Et pour moi c'est pas vraiment surprenant parce qu'il y a beaucoup de choses au Japon qui sont vraiment dédiées au couple, au date et juste au moment romantique en général. Donc les feux d'artifice sont une occasion parmi tant d'autres de faire des activités de couple. Mais du coup pareil qu'aller voir les sakura par exemple c'est aussi une activité qui peut être familiale et conviviale. Et en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu moi les deux fois, une expérience plutôt familiale. Une autre chose intéressante que j'ai remarqué c'est que le japonais pour feu d'artifice c'est Hanabi. Et quand on l'écrit en kanji c'est littéralement fleur de feu et je trouve ça plutôt joli. D'ailleurs c'est ce genre de petite subtilité qui me fait vraiment aimer la langue japonaise. D'une certaine manière, même si c'est plutôt une coïncidence, c'est un petit peu les feux d'artifice qui m'ont fait m'intéresser au japon. La première chanson de j-pop que j'ai vraiment aimé, c'était une chanson de Kenshi Yonezu qui s'appelait Uchiage Hanabi. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai écouté cette chanson que j'ai commencé à réellement m'intéresser à la musique japonaise. Et je trouvais ça plutôt marrant, la connexion entre les feux d'artifice et mon intérêt pour le japon. Bien sûr j'ai déjà vu des feux d'artifice en France. Et pourtant, celui-là je l'ai vécu d'une manière très différente et d'une certaine façon c'était un moment un petit peu plus magique. Alors peut-être que les feux d'artifice au Japon ont quelque chose de différent dans l'ambiance, l'atmosphère ou peut-être les émotions que ça procure. En tout cas si vous venez visiter le Japon en été, je vous conseille d'aller à un festival de feux d'artifice un plutôt grand de préférence et peut-être que vous vivrez l'expérience de la même manière que moi. En tout cas c'est une nouvelle chose que je rajoute à ma liste de choses à ne pas manquer au Japon. Et je crois que je vous ai tout dit, alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à lâcher un commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis je vous retrouverai la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, salut !